Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les vidéos intitulées « En route pour les examens à distance ». Moi, c'est Sophie, conseillère pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL. Moi, c'est Orlan, chargé de méthode au service d'orientation et carrière de l'UNIL, en particulier sur les questions de réussite universitaire. Donc, la thématique pour cette vidéo, c'est le QCM, comment l'aborder ? Orlan, un QCM à l'université, c'est quoi ? Quelles en sont les spécificités ? À quoi s'attendre ? Un QCM, c'est un questionnaire à choix multiples. Jusqu'ici, je pense que je ne vous apprends rien. Mais ce qu'on ignore parfois, c'est que QCM ne veut pas forcément dire que les questions vont demander uniquement un apprentissage par cœur. Bien souvent, à l'université, les QCM ne demandent pas uniquement de connaître des définitions, mais aussi d'avoir une vraie réflexion sur la matière. Il faut donc s'y préparer. On ne sait pas toujours non plus que dans certains QCM, l'enseignant fait le choix de donner un point négatif en cas de mauvaise réponse à une question. Il faut en avoir conscience pour savoir quelle stratégie déployer. Il peut parfois être plus rentable de ne pas répondre lorsqu'on ne connaît pas la réponse. Mais du coup, imaginons qu'on est devant notre feuille d'examen, le QCM. Finalement, comment l'aborder ? Comment faire ? Je conseillerais en premier lieu de bien lire la consigne, notamment s'il faut noircir la case, que je choisis ou la cocher d'une croix. Que faire en cas d'erreur ? Est-ce que je peux utiliser un correcteur de type TPEX ou est-ce à éviter ? Ah oui, parce qu'en fait, les QCM peuvent être corrigés de façon automatisée et donc mal noircir les cases peut induire la machine en erreur. Est-ce que tu as d'autres idées pour gérer cette situation ? La gestion du temps, elle sera très importante. Comme vous savez à l'avance combien de questions et combien de temps vous avez dans votre examen, vous pouvez calculer votre ratio temps par question. Cela vous permettra de savoir à quel rythme, à quelle vitesse vous devez répondre. Oui, et j'imagine que le temps peut passer beaucoup plus vite quand on est seul chez soi à répondre à ces questions. Peut-être préparer une montre ou une horloge pour avoir quelque chose à vue pour gérer son temps, ça me semble essentiel. Et Orlan, tu as parlé de stratégies à développer, à déployer pour répondre au QCM. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Essayez de répondre d'abord à celles dont vous êtes sûr de la réponse. S'il y en a qui demandent plus de réflexion, prenez du temps pour réfléchir. Alors, pas trop non plus, évidemment. Et donc, de terminer par les plus difficiles. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut être sûr que vous avez répondu à toutes les questions où vous êtes sûr de la réponse. Est-ce que tu penses encore à d'autres astuces ? Alors oui, comme technique, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de répondre spontanément aux questions en cachant les réponses. Ensuite, de dévoiler les réponses et de voir s'il y a quelque chose qui correspond. Évidemment, vous pouvez aussi procéder par l'élimination en éliminant celles qui sont clairement faussées. Ah oui. Et pour éviter de s'en mêler les pinceaux, moi, je recommande effectivement de cacher les réponses et d'utiliser sa feuille de brouillon pour mettre deux, trois mots-clés, un schéma de ce qui nous vient comme ça a priori. Puis seulement revenir au choix de réponse proposé. Oui, utiliser un brouillon me semble assez intéressant. Il y a aussi une attention à porter sur l'énoncé, sur l'item. Vous verrez que des fois, l'item n'est pas en rapport direct avec la question. La proposition peut être correcte, mais elle peut ne pas être en lien avec la question. Dans les questions, repérez les mots-clés. Aucun, ne pas, jamais, toujours. Lisez-les attentivement parce que ces mots sont lourds de sens. Considérez aussi l'ensemble de la phrase. Si c'est une phrase avec une virgule, est-ce que la première partie est juste et que l'autre est fausse ? Si c'est le cas, c'est faux. Enfin, il faut impérativement vous entraîner à répondre à ce type particulier d'évaluation pour savoir comment vous devez apprendre spécifiquement la matière. Souvent, les échecs peuvent venir davantage d'une mauvaise maîtrise du QCM plutôt que de la matière en elle-même. Merci pour ces conseils, Orlan. Le QCM, c'est vraiment une modalité d'évaluation particulière et je pense vraiment qu'il faut s'y préparer. Avec le fait que ça soit à distance, j'imagine que ça pourrait être particulièrement stressant. Je pense qu'aujourd'hui, encore, peut-être plus qu'en temps habituel, il ne faut pas hésiter à communiquer avec vos enseignants, leur dire vos appréhensions, demander par exemple si des solutions d'aide ont été mises en place en cas de bugs techniques, etc. Une idée aussi, qui est recommandée par les spécialistes en évaluation, est de demander par exemple un examen blanc, un essai en conditions réelles, le temps à disposition, l'interface utilisée, le style de questions, pour être sûr que tout fonctionne, le jour J. Cet exercice peut être très formateur pour les enseignants également, qui peuvent en fait recevoir des retours sur cette manière d'évaluer à distance. Le plus souvent, nouvelles aussi pour eux. Merci Sophie pour ce dernier conseil, on vous souhaite tout de bon, merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt.